Salut à tous, c'est Albert Alexis. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo, on va dire, trucs et astuces. J'ai vu celui-ci sur le forum de la PC Linux OS. Si vous recherchez une alternative à un logiciel, il vous faut aller sur le site alternative2.net. Je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo. Ça va vous permettre de trouver une alternative à un logiciel que vous avez, que celui-ci soit sur Windows, Mac, Linux ou que celui-ci soit aussi, on va dire, open source ou propriétaire. Donc, pour l'instant, il y a à peu près plus de 72 000 applications, on va dire, qui ont été listées. Vous pouvez directement, tout en haut, choisir par plateforme Windows, Mac, Linux, les applications Web, iPhone, Android, etc. Donc là, on peut voir les applications qui sont, on va dire, les plus recherchées pour les alternatives. On peut voir Adobe Photoshop, YouTube, ASC, Media Player, etc. Et aussi des applications qui sont, je peux dire, plus maintenues. Vous avez aussi la possibilité à ce moment de faire une recherche par catégorie, audio et musique, sauvegarde, jeux. Vous avez aussi la possibilité de s'inscrire sur ce site, pouvoir participer au forum de discussion, etc. Donc, on va commencer. Je vais simplement déjà taper Linux, par exemple. Je tape Linux kernel. Il y a aussi, comme vous pouvez le voir, par exemple, Linux Meet, Manjaro, des noms, on va dire, de distribution aussi qui peuvent apparaître. Donc, en alternative au Linux kernel, il va me proposer, par exemple, du FreeBSD, du GNU Herd, du Linux Libre, du Redox, etc. Donc, vous aurez toujours la possibilité, en fonction de votre alternative, de choisir directement la plateforme qui vous intéresse. Donc, pour l'instant, ici, on n'a que Linux. Et, en fonction des licences, pour l'instant, ici, on a, soit au fait du FreeBSD, du commercial ou de l'open source. Donc, je vais essayer de revenir en arrière pour prendre, on va dire, une autre application. Donc, on va prendre Adobe Photoshop. Et, comme l'internative qui m'est, on va dire, proposée, nous avons Gimp, nous avons Krita, nous avons Affinity Photo, etc. Mais, lorsqu'on revient, si vous voulez, on va dire, affiner votre recherche, dans toutes les plateformes, vous pouvez, à ce moment, sélectionner, soit pour Windows, soit pour Mac, ou soit pour Linux. Et, idem pour les licences, soit une licence gratuite, commerciale, ou open source. Donc, là, on va, pour l'exemple, on va prendre pour Mac. Donc, là, ça va nous proposer Gimp, Krita. Donc, là, on voit les licences des logiciels. Donc, ici, c'est Free, open source. Donc, il y a certains logiciels qui vont revenir parce qu'ils sont open source, ils sont libres. Donc, ils sont aussi multi-plateformes. Donc, là, on voit que pour Mac, ici, nous avons de l'Infinity Photo. Donc, on voit que c'est une licence commerciale. Nous avons aussi, maintenant, Pixelmator. On voit que c'est une licence qui est commerciale. Et, c'est pour Mac, iPhone, iPad. Voilà. Donc, je ne serai pas plus long. Je vais vous laisser découvrir ce site internel. Internet, alternative, tout, qui vous permet de trouver simplement une alternative, un logiciel que vous recherchez sur Internet. Sur ce, je ne serai pas plus long. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, gardez la forme et la santé. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada